C'est un grand homme. J'ai rentré par la grande porte de l'histoire. Parce que grâce à lui, aujourd'hui la démocratie a été instaurée en Guinée. La liberté d'expression a été instaurée. La liberté de mouvement. La liberté d'entreprendre sans être inquiétée. Vous êtes des journalistes. Cet homme n'a jamais emprisonné des journalistes. Il vous a protégé, il vous a sauvegardé, il vous a donné la liberté de dire ce qui se passe. Il dit qu'il n'a pas peur de critique. N'est-ce pas ? Ce qui doit avancer la Guinée, ce qui doit être fait pour que la Guinée soit un pays développé, qu'il soit un pays émergent, il a fait de son temps cette lettre motive. Et notre mission dans son gouvernement, c'était de chasser la faim. Atteindre l'autosuffisance alimentaire n'était pas suffisant. Il fallait la sécurité alimentaire. Notre politique volontariste, n'est-ce pas, participative a donné des résultats que vous venez à peine hors micro de magnifier. On n'avait pu combattre la faim. Que ce soit en forêt, en Haute-Guinée, en Moyenne-Guinée, en Basse-Guinée, selon les zones climatiques, micro-climatiques, avec les différentes spéculations, en forêt, la locomotive est-elle à Sogipa, société guinéenne de palmier à huile et d'éveillard. Parce qu'il m'a donné la mission d'équilibrer les quatre régions naturelles. En créant des locomotives, en forêt, la locomotive, c'est une société guinéenne de palmier à huile. Et nous avons privilégié les plantations villageoises. Ça a donné un élan de richesse. Parce que si on veut faire répargne nationale, il faut que les sous-cent-quinze pour cent de la population qui s'occupe de l'agriculture, nous améliorerons leurs revenus. Si nous améliorerons les revenus des quatre-vingt-cinq pour cent de la population, même si c'est cinq mille francs par paysan, c'est des milliards que nous allons générer comme épargne nationale. Aussi longtemps qu'il n'y a pas l'épargne nationale, ce ne sont pas les mines qui pourront compenser cela. Il avait conscience de ça. Il était convaincu de ça. Et c'est pourquoi il nous a accompagnés dans les bas-fonds, dans les plaines, partout, malgré son âge. Parce qu'il y tenait.